Oui, bonsoir et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 5 décembre 2011 et ce soir je voudrais vous lire un texte de Baudouin de Baudina, « La vie sur terre, réflexion sur le peu d'avenir que contient le temps où nous sommes ». Un petit mot sur ce texte étonnant, un peu difficile d'accès, qui est fait de fragments, qui sont autant de descriptions de ce qu'est notre vie sur terre actuellement, encerclées par les technologies, duquel je vous parle en ce moment ce soir, saturées de produits chimiques, un monde assez pénible, qu'on finit par ne plus remarquer tant que nous y sommes à coutume. Alors ces descriptions que nous en fait de Baudina peuvent paraître fastidieuses et à la fin laisser une impression d'accablement, de désespoir. Je pense que, au bout du compte, l'auteur voulait peut-être, et le ton, le style est monocorde. Je n'imagine pas la lecture de ce texte faite dans la joie. Je présume qu'on doit le lire sans émotion, comme vidé de toute substance, de toute énergie, et évidemment, de tout espoir. Alors je vais vous lire un passage, je vais vous voir un petit détail aussi. Régulièrement, le texte est ponctué de « Voici ce que je lis dans le journal ». « Voici ce que j'ai pensé ». « Voici ce que j'ai vu ». Et ce sont des choses qu'on voit régulièrement, ce sont des choses qu'on pense régulièrement, et mes équimies, bout à bout, donnent une impression d'inquiétante réalité. Parfois, je me demande si je ne m'abuse pas moi-même, me croyant subtil et pénétrant, que toutes ces réflexions, ces choses observées dehors, ces informations des journaux, si je les agençais comme elles doivent l'être, simultanément et sans rien m'en dissimuler, précipiterait en une évidence à quoi je n'avais pas le courage de me rendre, que ces calamités nouvelles et multipliées sous le soleil, ces statistiques aberrantes, cet enlaidissement inouï jusqu'à en être étranges, ces phénomènes à quoi on assiste sans en apercevoir les causes, et plus généralement secours violents des événements comme une avalanche, que cette impression de nullité, de vie artificielle, au sein d'un temps mort, cette absence complète de toute idée vers l'avenir, cette inintelligibilité universelle, où même le présent se dérobe à nos sensations, où l'on ne trouve aucune trace de son propre passé, où toute aura a disparu des visages, où l'on ne croise que les regards de cas désespérés, à qui on ne l'a pas dit. C'est tous ces intersignes que j'interprète funestes, cette multitude et variété de prodigues et de présages horribles, où je crois lire les prémices d'un effondrement toujours imminent du système de la vie terrestre, les tristes symptômes d'une détérioration, peut-être irréversible de l'âme humaine, ne sont pas plutôt en résultat de cet autre effondrement et de cette mutilation, si nous ne survivons pas, en fait, posthume à la fin du monde qui a déjà eu lieu, acte zombie. L'esprit refuse cette idée et lui présente toutes sortes d'objections réalistes et même logiques. Mais enfin, ce n'est pas la pensée rationnelle qui doit se lever chaque matin, avec la certitude que la Terre flotte dans l'espace, que l'on est vivant pour cette seule occasion, est constatée chaque fois que c'est bien dans ce monde-ci. On peut d'ailleurs raisonnablement faire valoir à cette raison que ce sont depuis 1945, par des essais nucléaires, quelques 20 000 Hiroshima qui ont fulminé dans l'atmosphère terrestre, que cela ressemble à s'y méprendre, à une conflagration atomique. En unité de mesure plus récente, ce sont 160 Tchernobyl qui ont explosé et brûlé pour se mêler discrètement à la radioactivité naturelle. Que les milliers de toxiques de son invention, que la prospérité économique a dispersé par millions de tonnes, font additionner comme une guerre chimique totale. Et c'est ainsi qu'il y a tant de gènes, de cancers et de maladies héréditaires, de prédispositions au syndrome de fatigue aboulique, de défauts de transcription à trouver sur notre code barre, que les 6 milliards qu'on est à piétiner ce globe en sont réduits à fouiller partout pour trouver à se sustenter sur le champ, comme des affamés à la recherche de racines ou de n'importe quoi et bientôt, toute la suite des siècles futurs, est mangée et dans l'affolement, les États en viennent à se disputer, à larmes lourdes, les derniers gissements de temps fossiles, les quelques décennies avariées qui restent, que jamais semblables conjonctures n'ont existé dans l'histoire du monde, etc. Voici ce que j'ai vu d'autre. À la frange des villes, il y a toujours de ces quartiers aigres et maladifs où il semble que la vie pousse en désordre inutile, dénudé et bizarre, comme dans ces terrains vagues tout mélangés d'ordures. Et chaque fois, au gré de cette promenade, rencontre-t-on, abandonné aux saletés et aux excréments d'un trottoir, un matelas qui exhibe, au grand jour, le mystère de sa face anonyme, souillée d'écoulement, et qui se dresse alors, je ne sais comment, devant les yeux de mon imagination, comme l'authentique Saint-Suaire de Turin de nos vies honteuses et bafouées. Vous voyez, je pourrais pratiquement prendre n'importe quel passage de ce livre et on y retrouverait ce même ton. Je vous en ai un dernier passage. J'ai noté que ceux à qui je mentionne cet inconvénient s'étonnent de mon scrupule. Où est le problème, demande-t-il. L'économie n'est-elle pas justement poussée la science de la reconstitution et du factice jusqu'à pouvoir fabriquer dans ses usines toutes les fournitures, les plats cuisinés, les distractions à domicile nécessaires aux individus, et qu'ainsi la nature peut désormais se languir et s'étioler sans que le cours de la civilisation en soit dérangé. Je ne discute pas. J'attends que le hasard d'une promenade me fasse passer un jour devant le taudit où la raison économique aura relégué leur inutilité avec des rations protéinées, ou qu'ils viennent m'agiter sous le nez le fax du bilan génétique résilient toutes les polices d'assurance, ou bien de les croiser dans l'escalier de secours complètement affolé. La radio annonce une nouvelle tempête de radiation cosmique, ou encore de les rencontrer dans une rue du troisième millénaire parmi les grincements, les détritus et la puanteur du naufrage rationaliste, remarquant tristement leurs enfants radioactifs. Bon, mais à part ça, leur demanderais-je, tout va bien? Sous-titrage Société Radio-Canada